Villeneuve-la-Garenne 2012, la ville continue ses grands chantiers, certains aboutissent comme le tramway et dans nos quartiers sud, nous sommes maintenant tellement près du but que j'ai très envie de commencer la visite par ce qui va le plus changer dans les toutes prochaines semaines. Comme elle a changé notre place du Berry dans les deux dernières années, ce n'est pas fini mais presque. Le programme de réhabilitation est en cours. Des travaux de démolition du centre commercial vont avoir encore lieu, il ne restera que la tour d'habitation. A la place, un programme de nouveaux logements, de locaux pour les associations dont l'association plus rare qui va pouvoir revenir dans le quartier et de locaux pour des activités en rez-de-chaussée. Juste à côté, c'est un jardin public paysager de 6000 mètres carrés qui va voir le jour. Il reliera la rue Édouard Manet à la voie promenade. Et la voie promenade, avec ses larges voies végétales, piétonnes et cyclables, va continuer sa progression vers le nord de la ville. Véritable colonne vertébrale du quartier, la voie promenade irrigue tout le quartier et va traverser les nouvelles rues comme la rue Gabriel-Fauré qui sera bientôt circulable. Ça, c'est le lot F1. Il a été inauguré le 20 juin 2012. C'est la première construction aboutie du quartier après une série de démolitions. Cet ensemble immobilier à l'architecture atypique symbolise parfaitement le renouveau urbain et la nouvelle dynamique des quartiers du sud de la ville. Avouez qu'il a fière allure. La maison de la cité est toujours située là, juste à côté du lot F1. Cette entité fait partie des antennes de la MJC Hors les Murs. C'est un lieu de rencontre et d'échange pour les femmes, les enfants et les familles. Chaque semaine, s'y succèdent des discussions, des ateliers d'art plastique et des ateliers d'alphabétisation. Si vous ne connaissez pas encore, allez-y, vous ne serez pas déçus. Tout au bout de la voie promenade, la rue des terrasses va bientôt ouvrir avec ses tôles anti-bruit fabriquées dans un nouveau matériau à la fois écologique et redoutablement efficace. Les nouvelles rues, rue d'Artois, rue Gabriel-Forêt, rue des terrasses, vont permettre de désenclaver le quartier en le traversant d'est en ouest. Profitons d'être dans le coin pour parler un peu de la sablière et de ce problème que vous connaissez peut-être. Il y a eu des signes d'affaissement dans les fondations des sous-sols qui ont obligé à vider les caves. Heureusement, cela ne concerne que les halls et les caves. Les appartements ne sont pas et ne seront pas concernés. Les travaux de résidentialisation ont du coup pris un peu de retard et commenceront en 2013. Reprenons notre balade dans la rue du fond de la Nouvelle et les tout nouveaux abords du commissariat. Cavadams, CELIG, mais aussi des clowns modernes, l'espace 89, dont la programmation artistique est assurée par le centre culturel Max Juclier, dont l'ambition est de vous faire rire. L'espace 89, c'est également un haut lieu de la fête de la ville qui reçoit des expositions et des spectacles des enfants de la ville. Avançons un petit peu vers le cœur de la ville et plus précisément près de l'école Jean de la Fontaine. Avec tous ces travaux de centre-ville, l'école est réorientée. L'accès par la dalle de l'avenue de Verdun est remplacé par un accès de l'autre côté. L'école est ainsi tournée vers les quartiers sud et ce grand jardin en construction. Un peu plus loin, tu vas voir l'extension de notre hôpital. Il est sur le théâtre de Villeneuve-Léguenard ? Oui, il est en face. Comment il s'appelle cet hôpital ? L'hôpital Nord 92. L'extension de l'hôpital Nord touche à sa fin. Ici, on passera à 12 000 m² contre 5 000 aujourd'hui. Cela représente 14 lits de soins de suite de plus, 8 nouvelles places en hôpital de jour, une maison d'accueil de 55 places. Une très belle réussite. Tant que nous sommes là, je ne résiste pas à la tentation de vous emmener faire un petit tour en tramway. Enfin en fonctionnement, ce service de transport s'adresse à tous les habitants de la ville et nous pouvons être heureux de le voir enfin circuler. Allez, je tente ma blague, le tramway n'est plus nommé désir, il est devenu réalité. Avec l'arrivée du tramway, n'oublions pas le redéploiement du réseau de bus à l'intérieur de la ville. Le réseau n'avait pas changé pratiquement depuis les années 60-70. Aujourd'hui, les trois lignes de bus vont passer à l'intérieur des quartiers de façon à permettre aux habitants de pouvoir se déplacer plus facilement dans la ville. Soit être rabattu sur le tramway, soit pouvoir permettre d'aller au centre commercial en transport en commun. Dirigeons-nous vers la Banane par la rue du Haut de la Nouvelle. Dans cette rue, un réaménagement de la voirie va permettre de faire circuler les bus dans les deux sens. Trois lignes de bus vont passer dans le quartier sud. Cela aussi va désenclaver le quartier et surtout, chaque habitant sera désormais à moins de 300 mètres d'une station de bus ou de tramway. Et nous voici donc à la célèbre Banane. Le bailleur Coopération et Famille a entrepris des gros travaux de réhabilitation des bâtiments A à E, qui sont les logements eux-mêmes, les parties communes et même certaines façades qui sont concernées. Seul le bâtiment B, celui de la Banane, attend une intervention de RDF pour commencer les travaux. Il faut l'avouer, tous ces chantiers, qui vont dans si peu de temps avoir tellement rajeuni les quartiers sud, ont quand même beaucoup perturbé la vie de tous les jours. Cela a inspiré la chorégraphe Kadifofana, qui elle-même est née et a vécu à Villeneuve. Depuis un an, elle a entrepris la création d'un spectacle écrit et joué avec vous, les habitants. Un grand bravo à tous les participants. Et pour ceux qui veulent revivre les coulisses de cette aventure, rendez-vous sur la Villeneuve Box. Une fois n'est pas coutume, faisons un petit stop au Centre Technique Municipal pour célébrer les 100 personnes qui y travaillent, pour vous, pour la ville. C'est ici qu'est mis en action le nouveau plan de propreté de la ville, l'augmentation du nombre de poubelles sur l'espace public, mais aussi les travaux dans les bâtiments scolaires, culturels et sportifs, sans oublier les dossiers d'urbanisme. Alors merci à tous ces agents municipaux qui rendent notre ville plus propre et plus agréable à vivre. Avant de nous quitter, rendons visite à notre nouvel poste dans la zone de la Litte. Ici aussi, la ville se développe, avec de nouvelles entreprises et de nouvelles rues. La rue Jean-Mermose, la rue de la Litte et l'ouverture vers la ville se fait aussi dans les zones d'activité. Voilà, c'est la fin de notre tour 2012 des nouveautés de notre quartier sud. Histoire d'oublier les bruits de la circulation, des travaux, du tumulte de la vie, de mon scout et de ma voix, je vous quitte ici, dans le parc des Chantrennes, votre parc. Pour moi, c'est l'heure d'aller me dégourdir les jambes. Allez, bonne promenade et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada